Prenez le temps d'analyser les termes du sujet avant même de vous lancer dans l'étude des documents. Pour cette étape, vous allez devoir travailler au brouillon pour établir une trame écrite qui guidera votre réflexion. Repérez d'abord les notions économiques qui forment le thème central du sujet. D'une part, les échanges internationaux renvoient aux exportations et aux importations. D'autre part, les marchandises renvoient aux biens. Les services sont donc exclus du champ du sujet. Vous devez maintenant reconnaître le type de sujet, débat ou inventaire. Un sujet débat vous amène à nuancer votre réponse. Ce n'est pas le cas ici. Il s'agit donc d'un sujet inventaire pour lequel vous devez répondre dans le sens de la question posée. Il faudra lister les différents facteurs qui expliquent les échanges internationaux de marchandises. Situé le sujet est nécessaire pour délimiter son cadre spatial et temporel. On peut déduire avec l'aide des documents fournis que le sujet concerne l'ensemble des pays depuis une vingtaine d'années. Au terme de l'analyse du sujet, on peut émettre une problématique provisoire orientée sur la diversité des facteurs explicatifs des échanges internationaux de marchandises entre les pays dans le monde contemporain depuis vingt ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !